Alors là je continue un petit peu l'électricité, enfin continue, je n'ai pas fait grand chose en électricité pour le moment, juste quelques trucs un peu d'urgence, mais j'ai installé mon premier magnifique morceau de, qu'on appelle ça, de goulotte, comme ça, de chez Solera, un partenaire qui m'a fourni le matériel électrique pour faire tout ça en saillie. Alors là on était déjà plus ou moins sur des trucs en saillie à l'ancienne, en saillie ou carrément en appareil dégueulasse, avec des vieilles gaines en métal comme ça, voilà des trucs de ce genre, voilà, aucune mise à la terre pour, aucune déprise d'ailleurs, les interrupteurs qui font une belle l'étincelle, normalement on le voit bien de nuit, à l'allumage et parfois sur lesquels il faut insister un peu plus parce que c'est assez merdique. J'ai prévu d'installer le tableau électrique ici, bien sûr pas coller la contre, mais là, alors là pourquoi, je suis un peu embêté parce qu'en fait l'installation je vais devoir un peu la transvaser, c'est à dire que je peux pas, enfin en ce moment c'est compliqué pour genre tout couper et tout refaire. Donc ce que j'aimerais faire, déjà ça m'arrangerait plus de l'avoir ici le tableau il est petit, il est qu'une rangée, 14 modules, si vous l'avez pas vu encore quand j'avais présenté dans la vidéo précédente ou celle d'avant, vous savez pas dans quelle vidéo je vais sortir ces images, donc il sera pas très grand, je pensais le mettre ici, il sera en saille de pas grand chose, de ça à peu près, donc on aura largement accès aux vis qu'il y a là et à tout se porter. Et là, de toute façon, sur ce mur, je vais rien mettre contre puisqu'on a ça et ici c'est un peu trop visible, c'est pas le meilleur endroit. Là ça sera plus discret et surtout tous les câbles viennent à part l'alimentation du compteur qui alimentera le tableau, tout part dans cette direction là, ça commence à faire un peu en mode dans les rues de certaines villes asiatiques où c'est le bordel où on voit des branchements sauvages dans tous les sens, ça me fait penser un petit peu à ça et j'aimerais bien que ça soit un petit peu plus propre aussi là, le pseudo tentative de rendre ça discret en suivant les poutres, ça c'était pas mal des précédents. Je pense qu'il y a eu plusieurs coupables. Ceux d'avant et ceux qui ont pris la relève, ils ont subi le même schéma. Moi je vais pas suivre ce schéma, ça me plaît pas du tout. Donc là c'est compliqué parce que j'ai aussi une épaisseur de, voilà, tout ça d'épaisseur qui est en fait, voilà ça, ce mur, qui est la séparation entre ces deux parties de maison. Cette partie là où on a la cuisine et l'autre partie où on a salon-chambre. Donc c'est compliqué de percer au travers, je me lance même pas là dedans, donc je passe par des endroits comme ça, qu'ensuite je ferai un petit truc pour masquer. Et là l'ancien, il y avait pas assez carrément là, en plein milieu, donc c'est pourri. Voilà pourquoi je fais ça en saillie parce qu'il y a beaucoup de, c'est que du dur. Je vais pas m'amuser à faire des saignées, c'est trop compliqué en vivant dans la maison. Donc même si c'est pas très beau, c'est quand même plus discret que des câbles comme ça. Pareil ici, ça sera une zone qui sera, que je vais à la fin, masquer. Pour l'instant, on laisse, on aime assez bien le plafond, enfin moi j'aime assez bien le plafond comme ça, on verra si on le laisse comme ça ou pas. Mais cette première partie, je la fermerai probablement avec du contreplaqué. Que ce soit assez joli, facile à démonter en deux pièces on va dire. Ouais voilà, de morceaux. Et comme ça on verra plus tous les câbles qu'il y a. Et comme je vais encore en passer pour alimenter d'autres prises dans la chambre au dessus, ça sera un peu une zone technique qui sera pas visible. Et ici dans l'angle aussi, je ferai quelque chose de discret pour qu'on voit plus tout ça. Donc voilà, mon premier bout de goulotte, j'avais pris le modèle adhésif. On verra si ça tient. Je me suis contenté de passer un coup d'aspirateur sur les toiles d'araignée mais j'ai pas dégraissé. C'est mieux de dégraisser mais j'ai pas dégraissé donc déjà on va voir si ça tient. Très facile à mettre en place. J'ai mis un petit un petit truc d'angle là pour rendre ça plus discret. Très facile à mettre en place. Et là j'alimente... enfin non en fait ça n'alimente que d'elle pour l'instant. Ça va alimenter une prise dans la chambre et ici je vais descendre là. Là je vais aussi mettre un petit bout de goulotte. Après je vais percer au travers là de l'angle pour arriver juste ici. Reprendre là et revenir vers le compteur, le tableau électrique. Et en haut j'ai déjà branché une première prise. Et là j'étais parti pour en faire une autre parce qu'il y en a une qui chauffe beaucoup. Et ça craint. Mais voilà. Faut pas que ça reste comme ça. Le moins longtemps possible. Voilà donc là il y en avait une prise comme ça encastrée. J'avais branché un chauffage dessus pour avoir un peu de chaleur dans la chambre. Mais j'aime pas du tout, là refroidir, mais j'aime pas du tout du tout du tout comme ça chauffe. En plus c'est dans la plainte donc ouais. Ça m'inquiète. Ça fait pas gaffe, c'est plus branché. Faut que je vire ce vieux truc de téléphone. Donc là je suis arrivé ici. Je vais m'installer. Il y aura aussi un autre plancher, un autre parquet. Donc tout ça, ça va monter et ça va être plus discret. Parce que là il y a juste cette épaisseur de bois, des planches. Mais il n'y a pas d'isolant. Parce qu'en fait le salon avant il était comme ça. Lambrissé. Donc ils n'avaient pas mis d'isolant entre. Le précédent propriétaire avait enlevé tout le lambris qu'il y avait au plafond du salon. C'est pour ça qu'on voit les poutres. Et là par contre dès qu'on marche ou qu'on gratte un peu comme ça ou n'importe quoi, qu'on fait tomber un truc par terre, ça fait énormément de bruit dans le salon. Donc ça j'isolerai. Donc le niveau va monter un peu. Donc ce genre de truc sera plus dissimulé. Et là je vais monter tout droit, installer une première prise ici. Passer après un câble dans une goulotte pour alimenter une autre prise là-bas. Et puis après je continuerai d'installer d'autres prises dans la chambre. Mais voilà. Déjà en avoir une, parce qu'en fait on n'a que celle-là dans la chambre qui est pourrie. Je devais utiliser un adaptateur de voyage. Parce que sinon la prise du radiateur, non si la prise du chauffage elle rentre. Mais il faut que ce soit des prises fines comme ça. Donc ça il faut que j'en remplace au plus vite. Et par contre j'en ai déjà installé une. Derrière l'éléphant. Voilà, ici. Première prise moderne de la maison. Et au nord. Donc ça c'est cool. Très facile à installer. Donc je suis content. Vraiment très facile à installer. Proprement. Et aussi assez qualitative par rapport au branchement-débranchement. Alors que sur les prix, premier prix dont j'ai le plus l'habitude. Parfois on est là. C'est très serré dedans. Voilà. C'est assez nul. Donc là aussi ça avait été un peu délicat. J'ai dû passer, arriver dans la cuisine par là. Et toute la maison étant ancienne avec beaucoup de pierres et d'épaisseur. Il faut forcément que je passe par les planchers. bien que les anciens étaient passés par des endroits assez improbables. Du genre, voilà. Alors un câble électrique à côté d'un tuyau d'eau. C'est... Pardon. C'est assez spécial. Avec des espèces de boîtes de dérivations métal et tout. Incrusté dans la pierre. Bon. Je ne suis pas trop fan de tout ça. Donc je vais essayer de vraiment tout reprendre au fur et à mesure. Mais comme c'est une maison qu'on a habité immédiatement. Et d'ailleurs qui était habité avant. Pendant des décennies. Avec cette installation qui a un tout petit peu évolué quand on voit ce genre de prise. Et autant il y a des prises de boîtes de dérivations en plastique moderne entre guillemets. Mais avec toujours les vieux les vieilles gaines en métal. Et les vieux fils. Voilà donc première prise installée. Ça s'est bien passé. Uber. Toujours raconter un truc toi. Voilà donc là je vais faire parer dans la chambre. Et on aura deux prises aux normes. Et après j'installerai le petit tableau électrique qui est dans cette boîte. Voilà. Et là j'ai tous les... les T, les angles, les angles... Comment on va dire ? Les angles entrant, sortant. Comme ça par exemple ici. Il faudrait que ça soit... Comme ça. Voilà. Bon. Je pense que j'ai ce qu'il me faut. Le tout c'est de s'y mettre. Et je vous avoue que c'est un truc qui me déprime un peu. Surtout quand c'est pas clair. Et que je sais pas trop comment m'y prendre. Par où passer. Pour que ce soit le plus propre. Et pas que j'ai à refaire plus tard. Voilà on voit les anciennes installations. C'est ce genre de truc qui se passe le long des plaintes. Ça rentre là. Et j'ai tout simplement pas vraiment envie de juste mettre un interrupteur neuf sur ce vieux câble. Celui-là il est aussi relativement moderne. Je pense une ou deux phases de modernisation. Mais ouais. Beaucoup de boulot pour reprendre tout ça. Voilà donc je continue puis je vous montrerai la gueule que ça a. Là maintenant je vais installer le tableau électrique. L'installer. Pas le câbler. Mais déjà s'il est en place. Ça va me permettre d'avancer. Là j'ai encore. Si on voit. Ouais. J'ai encore deux câbles qui viennent. Un qui alimente une prise pour la chambre. La première prise aux normes de notre chambre. Ça va alimenter une prise du salon. Vous verrez par où ça passe. Je le montrerai plus tard. Et là donc je vais installer ce modèle de Solera. modèle Arelos. Très simple. Un truc 14 modules. Qui aura juste une porte comme ça. C'est plutôt dans ce sens. Voilà. Tac. Le tableau. Le corps du tableau est ici. Au dos de la boîte on a un patron qu'on peut découper si on avait besoin pour l'installation. Moi j'ai directement pris le tableau. J'ai tracé sa taille sur un bout d'OSB. Que je vais coller ici. Et comme ça je pourrais le visser dedans. Je préfère que de faire des trous. et ensuite le visser dans des chevilles dans le mur. Là on a les lasagnes pour ce soir. Maison. Le pot du bébé. Et le mastic pour coller. A pas se tromper. A pas mettre le pot du bébé pour coller la planche au mur. Ça va pas tenir longtemps. Ça ça devrait tenir. 22 kg au centimètre carré. Ça va. Ça devrait aller. Donc je vais coller mon bout d'OSB avec ça. Ça a l'air bien costaud. J'ai pas encore utilisé. Ah bah du coup j'ai pas coupé la canule à la bonne taille. Je fais gaffe à pas mettre de mastic sur les lasagnes. Ça va mal passer. Je suis pas sûr que ce soit très digeste. Bon 22 kg au centimètre carré. Donc en fait je peux mettre juste ça. Tac. Un centimètre. C'est bon. Ça va tenir. Je vais lui faire un cordon. Je vais tracer mon niveau là. Et le tableau. Quand on l'installe il faut que les disjoncteurs. Notamment les interrupteurs différentiels. Mais bon tous. Soit entre 0,9 m et 1,80 m. Et d'autres normes encore pour les personnes qui seraient en chaise roulante. Je crois que c'est beaucoup plus bas. Genre euh... Ouais je sais plus. Bon voilà. Renseignez-vous sur les normes. Là je suis dans les clous. Enfin pas pour une personne à mobilité réduite. Mais rien que l'accès à la maison n'est pas adapté. Donc voilà. Hop. Je vais mettre ça comme ça. Hop. J'avais bien sûr dépoussiéré le mur et passé un petit coup d'alcool à breger. Je laisse prendre. Combien de temps il dit ? De toute façon je ne suis pas pressé. Au point où j'en suis. Durcissement 4 mm en 24 heures. D'épaisseur. Ouais. Bon là. C'est pas trop épais. Ça devrait aller. Alors avec ce temps des plus mitigé. C'est intéressant on va dire. Il n'arrête pas d'alterner pluie et soleil. Ça fait des effets assez beaux. Je vais... Merde le tapis de bain. Putain voilà justement il fait bien le soleil. Il faut sécher les trucs. Enfin rentrer les trucs toutes les deux secondes si on a le malheur de les sortir. Bon là l'idée que j'ai pour aujourd'hui c'est de rentrer la machine à laver dans la salle de bain. Oui parce qu'elle est dehors. Parce que pourquoi pas dehors. C'est intéressant dehors. Et je vais la mettre à la place de ce bidet. Alors ce qui est pas mal c'est que c'est les raccords à l'ancienne sur tube en cuivre. Donc là j'ai eau chaude ou froide. Eau chaude je vais lui mettre un bouchon. Coupé ici et pincé je sais pas encore exactement. Je vois déjà que le siphon il va être déjà mal placé. L'évacuation de la machine ça va... Je vais devoir modifier ça. Et il part depuis un tube en plomb. Là on a un tube en plomb qui a été formé avec un raccord ou une brasure. Et après un siphon. Il est vachement en retrait genre à ce niveau donc... Soit la machine je la surélève. Soit je fais une modification de ça derrière. Et une fois de plus il va falloir bricoler parce que sur les vieilles installations c'est toujours un peu bizarre. Bon lui par contre ça va pas être compliqué à l'enlever je pense. Il y a juste des petits enjoliveurs de vis comme ça. Visser. Après avec un gros tournevis plat je vais enlever ça ou une pièce de monnaie je pense ça va aussi. Il faut espérer qu'il soit totalement grippé. Lui il est pas en place je sais pas pourquoi. Bon je vais dérisser ça. J'ai coupé l'eau. Ça devrait être relativement rapide j'espère que là en dessous ça sera pas trop serré. Voilà. Regardez moi cet effet. Et pourquoi je veux faire ça maintenant ? Parce que bon ben ça allait ça a été comme ça tout l'hiver. Il y a juste 3-4 fois où j'ai dû sortir le décapeur thermique pour faire fondre des tuyaux. Qui avaient gelé parce qu'on a eu un hiver bien froid. Et juste à cet emplacement j'aimerais installer cette petite serre de jardin parce qu'on est en plein dans les semis. Et donc ben là ça serait parfait. Voilà. Alors ça s'annonce quand même relativement dur. Donc je vais remettre un petit coup de grippant. Super des grippants. Action rapide c'est ce qui m'intéresse. Parce que là j'aimerais bien faire ça tout de suite. Alors est-ce que ça s'y applique que ça ? Pas trop. Ça ne vaut pas le temps d'aller en bas de la vie. Attends il faudra un truc plus large mais en même temps il ne faut pas qu'il soit trop haut. Il a une empreinte dans la vis ou quoi ? Pour mettre autre chose. Non mais on va te bouffer. Ce que je voulais dire c'est qu'est-ce qu'en haut il n'y a pas une forme genre clé à laine. Ça c'est la clé. C'est dur. Voilà ça fait quelques décennies qu'elle était en place. Trop bien. Franchement cette pince clé elle est géniale. Là elle n'a même pas dedans. Mais le fait qu'on puisse, contrairement à une clé à molette, pincer. Ça change la vie. La plomberie c'est une tuerie. Le dégrippant il ne s'est arrivé que jusque là. Là je viens de mettre un peu de lubrifiant ici. De l'autre côté aussi. Un petit peu là. Et là. On va voir si j'arrive à enlever ça. Sans que ce soit un avenir absolu. Par contre la place clé. Celle que j'ai. Peut-être pas aller pour ça. Non. Attends. L'eau chaude est-ce que... Ah ouais putain l'eau chaude je peux en avoir un peu quand même. Parce qu'il n'y a pas de... Par gravité ça peut descendre un peu du chauffe-eau solaire là. Même s'il n'y a pas d'eau froide qui rentre. Ça là c'est plus en mode gravité. Et oui. Et comme il peut faire une prise d'air. Merde. Comment je vais couper ça ? Est-ce qu'il y a un robinet prévu ? Putain. Pourvu qu'il ait prévu un robinet l'ancien. Attends. Si. Il y en a un ici. Alors c'était pas l'ancien. C'était pas encore plus ancien. Ça doit être bon. Non. Quoi ? Ah ouais. Ça devrait pas rouler là. Putain. C'est un truc inversé ou quoi ? Ouais. Ah mais c'est juste un robinet de purge. Oh. Fais chier. Ah non c'est juste un robinet de purge. Merde. Et là. Et non là dessous il n'a pas. Bon bah là je suis emmerdé. Voilà. Ça y est. Ça devait être simple. Et l'emmerde commence. Pour un truc d'eau chaude. Donc l'arrivée d'eau chaude. Je vais devoir la. Bah je vais la pincer. Je vais pincer le tube en cuivre. Et puis tant pis. Parce que. Là j'ai pas d'autre moyen de faire. Bon. Une fois de plus. Je sais pas trop comment m'y prendre. Il y a pas 3000 solutions. Je vais essayer simplement de plier le tuyau. Pour. Bah. Pour arrêter l'eau chaude. C'est aussi un des trucs que je vais modifier. Sur toute cette installation. J'avais oublié qu'il y a plus de. Qu'il y a pas de robinet. Pour arrêter l'eau chaude. L'alimentation d'eau chaude. Et la salle de bain. Je vais défaire là. Et puis. Bah je vais le plier. Pendant ce temps là. Ça va fuir. Mais comme il y a pas beaucoup de. De pression. Ça devrait aller. Et puis là elle est chaude. Mais elle devrait pas être trop brûlante. Et puis il y a pas de pression. Pas de pression non plus. Il va y avoir. Il a fait chier. C'est chier. Ça va pas de s'appuyer comme je le voulais. voilà et là ça peut couler vers la douche ça coule un petit peu mais pas trop dans ma boîte de plomberie j'ai trouvé un bouchon en plus avec le peu de pression qu'il y a j'arrête même arrêter la pression avec le doigt mais ça c'est vraiment parce que c'est une installation sur un chauffe-eau solaire sinon ça ne mesurait pas à faire ça avec la pression du réseau ça va faire plaisir quelques-uns là quel travail de merde, quel travail de merde tu fais on n'est pas dedans on est sur un canapé c'est facile on va protéger les bureaux confortables je crois que c'est bon il faut de plus une intervention peu conventionnelle mais ça fonctionne ça ne fait pas et ça ira pour le moment et quand j'aurai modifié mon installation d'eau chaude à savoir donc en sortie du chauffe-eau je mettrai une vanne et là je pourrai venir couper proprement ici mettre un bouchon ou un petit robin voilà en attendant c'est comme ça ça m'a permis de le faire je vais pouvoir défaire l'eau froide pour l'eau froide c'est bon et maintenant l'évacuation je vais la défaire ici j'espère que c'est pas trop serré non pas du tout ça ne va pas sentir génial génial c'est bon voilà bon je vais faire un peu de ménage et on va essayer de savoir quoi faire avec ce tuyau avec ce coude à 160 degrés ce qui me fait chier c'est qu'il revient vers là s'il revenait sur le côté j'aurais pu l'utiliser en remettant juste peut-être ça pour avoir une descente droite et adapter un tuyau pvc bon je sais pas trop va falloir que je trouve une solution dans tous les cas lui il dépénage une fontaine pour les oiseaux dans le jardin pour remettre en eau la salle de bain au plus vite je vais mettre un raccord sur l'eau froide sur l'arrivée d'eau froide j'enlève le vieux joint et je mets une vanne comme ça je peux isoler la machine à laver s'il y a besoin de la démonter et de la réparer si je tarde à l'installer mais j'espère faire ça aujourd'hui dans la foulée oulala qu'est-ce tu fais ? tu te laves les mains ? non tu te laves pas les mains tu mouilles le monde entier arrête ça tu vas être trempé tu vas pleurer dans pas longtemps non non si si non non tu vas dire j'ai les mains froides j'ai les mains froides j'ai les mains froides je m'inquiète pas non je m'inquiète mais il n'y a pas besoin d'arroser il pleut tu sais voilà je vais mettre en eau la vanne est fermée et bien sûr je laisse tourner comme d'hab à chaque fois que je fais ce genre de truc comme ça s'il y a un geyser ou une catastrophe au moins c'est divertissant et bien marc on va tu vas te faire ci et bien tiens on va voilà bon ben ça c'est bien la station est de nouveau fonctionnelle et en plus en plus d'être fonctionnel elle est artistique ça c'est vraiment classe moi j'aime bien le petit côté cuivré qui ressort bien suite à la torsion ça leur donnait sa beauté d'antan ça c'est sec ça fuit pas ça ça fuit pas un petit coup de nettoyage et on va réfléchir à cette histoire là putain mais qu'est ce que je peux faire ici je peux voir si j'ai pas quelque chose qui traîne sinon ça c'est du plomb ça peut-être que je peux le chauffer et le tordre il y a même ça qui fait chier ah c'est des installations c'est toujours compliqué j'aimerais en garder quand même un minimum pas coupé trop bas pour réussir à me mettre dessus bon j'installe aussi vite fait un flexible attend il faudra le même diamètre pour la machine qu'est ce que j'ai comme adaptateur pour ça parce qu'au début j'avais prévu de mettre ça sur l'alimentation d'eau en cuivre et du coup j'avais pris ce flexible pour ça tac mais je pensais pas que le qui avait cet écrou avec ce raccord à coller battu si c'est bien comme ça qu'on les appelle ben comme ça en fait du coup voilà je pensais me mettre là dessus j'avais un produit pour faire une soudure à froid et là du coup j'ai pas pris le bon flexible j'ai peut-être de quoi l'adapter ouais bon là j'ai pas le bon flexible et celui que j'ai sur la machine bah c'est bon bien sûr mais il est trop court il fait 30 et celui-ci fait 50 je crois ouais 50 donc il faut que je prenne ça je rachète ça la sortie le bout du tuyau d'évacuation peut-être et peut-être pile de ce diamètre j'ai l'impression que je pourrais l'enfoncer dedans donc à voir si ça c'est possible si j'arrive à l'enfoncer dedans avec la partie en caoutchouc là qui peut vraiment rendre le truc étanche ça peut aller ah oui il a changé de position aussi je vous ai pas dit parce que déjà d'une je l'ai chauffé un petit peu je pense que j'aurais peut-être même pas eu besoin vu que le plomb quand même bien souple et je l'ai plié en arrière je lui ai donné un peu plus parce qu'il s'orientait trop à l'horizontale il y a un peu plus vers le haut pas trop insisté non plus je l'ai aussi réorienté comme ça il tourne je peux le tourner dans son scellement donc je vais voir si le tuyau il s'emboîte bien là dedans ça va le faire sinon je sais pas trop quoi adapter dessus le tube même le tube en plomb il est pas du tout droit c'est ça casse les couilles ce genre de truc bon je vais voir je vais essayer de l'emboîter là dedans si malgré tout après plusieurs utilisations ça fuit toujours ou ça fuit peut-être ça fuit pas si ça fuit que ça le fait pas je virerai ça je mettrais un bout de tube en pvc que je installerai au dessus du trou le mieux possible et je le scellerai avec un petit mortier de chaud et voilà comme ça ça s'évacuera dans le trou qu'il y avait déjà et je ferai un truc aux dimensions plus standard quoi même si l'installation d'elle-même ne sera pas très standard allez un petit coup de propre et puis je continue ça avec les bonnes fournitures voilà j'ai réussi à la rentrée c'était rickra quand j'ai dû venir vers moi avoir la porte toute ouverte là bas j'ai dû démonter la porte enfin le hublot pour pouvoir refermer la porte parce que sinon enfin bon là je l'ai retiré on voit pas mais sinon ça passait trop limite quoi derrière j'ai laissé le flexible petit kv derrière finalement ça me donne un peu plus de marge si je veux retirer pas de souci j'ai mis un robinet d'une vanne comme ça je peux ouvrir à fermer comme il me semblait le tuyau d'évacuation de la machine s'emboîte parfaitement dans le tuyau d'évacuation en plomb donc je vais voir si ça pose pas de problème de le laisser comme ça pour le moment pas de fuite avec l'arrivée d'eau chaude donc je laisse comme ça pour l'instant je vais ouvrir la vanne je vais lancer un petit cycle toujours de bonne humeur celui-là juste un petit truc de rinçage ça m'a déjà du linge du coup je fais quoi bon je lance ça juste pour voir si ça rentre bien s'il n'y a pas de fuite et après que je puisse faire un petit essorage ça chasse les bulles d'air qu'est fait ah oui c'est d'évacuer le reste bon je contrôle partout qu'il n'y ait pas de fuite il y a l'air en essorage enfin vidange qu'est ce que ça va faire ça a l'air d'aller ça m'arrangerait pour le moment comme ça un jour je pourrais faire une sortie plus propre et comme j'ai plein de trucs à faire si là ça tient comme ça pour le moment et que ça fuit pas que ça déborde pas à chaque machine qu'on fait je vais laisser comme ça bon le mieux c'est de tester en situation réelle faire une machine complète et je verrai bien de façon ce qui est bien c'est que si ça fuit ça s'écoule directement dans la douche donc pas de soucis au moins un avantage de cette immonde salle de bain et à l'extérieur à la place de ça plutôt que de mettre un bouchon j'ai mis une petite vanne voilà comme ça on peut avoir de l'eau si besoin c'est pas fixé et ce qui est bien aussi avec ses raccords comme je l'avais dit qui se les raccords sans outils per c'est qu'ils ont bien putain qu'est ce que je dis il suffit que je le dise pour que ça fuit c'est vrai que c'est la première fois que ça m'arrive il se met à fuir à ce niveau il faut que je le remboîte un peu plus ou quoi mais normalement j'ai jamais eu ce problème et j'étais en train de dire qu'on peut les pivoter avec le joint les joints qui est dedans ça pose pas de problème mais là ça se met à fuir donc je vais voir bon ça va je l'ai repoussé un peu et c'est bon il fait plus première fois que ça me fait ça bon bah je vais me méfier de celui-là des fois qui s'enlève donc là ça libère la place et puis on a monté cette petite serre pour les semis du coup qu'on mettra peut-être ici comme ça direct en sortie en sortant de la maison on peut venir s'occuper des des semis il ya de l'eau juste à côté ça avance déjà la machine à l'intérieur c'est cool je vais la pousser complètement et voilà ça se place assez bien je peux pas la rentrer plus justement à cause de l'évacuation là avec la porte ça vient buter contre mais ça suffit voilà c'est pas comme si c'était gênant pour entrer puis ça n'arrive jamais qu'on ouvre la porte de toute façon jusqu'au bout en fait voilà bon bah ça ira comme ça et puis si je refais l'évacuation je la mettrai plus vers le mur et ça permettra de reculer un tout petit peu mais elle est assez grosse cette machine aussi elle est assez volumineuse en profondeur bon maintenant que le tableau est vissé à mon usb qui est collé et qui tient ultra bien je vais pouvoir commencer un peu le montage ça va être la première fois que je monte un tableau électrique donc je répète je répète je répète je répète que je ne suis pas électricien que j'ai amateur que c'est la première fois que je vais monter un tableau électrique même s'il est petit voilà ça la première fois la dernière fois j'avais installé un tableau prééquipé donc on va voir comment ça se passe et c'est juste une fois de plus un partage n'est pas ça n'a pas prétention à être un tutoriel alors qu'est ce qu'on a un peigne de branchement et oui aussi je n'ai n'ayant pas beaucoup d'expérience en électricité déjà en tant qu'amateur il ya plein de choses que je sais pas et qui sont compliquées pour s'organiser savoir ce qu'il faut comme fournitures ce qu'il faut comme petits accessoires de branchement et tout dans le tableau par exemple du coup j'avais tout prix chez solera mon partenaire pour la partie électrique de la rénovation mais il ya des trucs auxquels j'ai pas pensé du genre des borniers comme ça donc ça j'ai acheté ça à part mais ils vont pas pouvoir s'installer comme je voulais ou enfin si oui cela et j'arrive à les mettre là sur le côté ils s'installent là mais là là dedans dans le petit notice solera il montre des borniers si on les appelle bien des borniers voilà qui peuvent s'installer ici sur ces parties là ces petits trucs bon voilà j'ai pas le bon truc mais ça pourrait s'installer en haut là là ou en bas enfin de toute façon lui il est réversible il est symétrique donc j'en avais glissé un là ça va peut-être le faire je pourrais peut-être les mettre comme ça donc la phase et le neutre par et d'autres et lui par contre la terre je mettrais peut-être en bas il sera je sais pas poser ou je ne sais pas encore voilà donc c'est là que c'est un peu compliqué quand on est amateur on connaît pas tout sinon voilà j'avais pris un peigne pour faire des branchements un peu plus joli qu'avec juste du fil on peut le coulisser comme ça ensuite couper ce qu'on a en trop je vais voir si en imprimant avec une pince j'arrive à faire une marque suffisante pour ensuite juste le le plier et que ça casse ou si je dois le couper avec une scie à métaux donc sinon revenons là dessus donc j'ai pris deux interrupteurs différentiel classe à je vous laisse vous renseigner là dessus les classes à ce sont ceux qui protègent le mieux il me semble où il ya peut-être les hpi qui sont encore mieux mais il est en tout cas il ya assez c'est le plus basique à c'est mieux ça protège des appareils plus sensibles donc c'est créé en espagnol c'est pas nf c'est n moi ça me pose aucun problème je fais ça pour moi pas pour des clients français ou quoi que ce soit donc voilà ça me va très bien comme ça en espagne leur installation sont tout aussi sécurisé que chez nous voilà ce que j'ai prêt à temps j'ai pas les deux mêmes ouais de 40 ampères 30 millions paire voilà emballé comme ça sous vide avec un petit truc de de gel silica pour l'humidité le problème c'est que j'ai vu un peu enfin c'est un truc que un tableau 14 modules sauf que j'ai pas pensé à ça donc je risque de manquer de place donc soit je les mettrais pas tous et j'en garde peut-être pour le garage parce que lui en fait après je le recyclerai au garage je le mettrais dans le garage pour avoir des disjoncteurs qui pourront alimenter différents appareils au garage comme ça si j'ai un truc qui tire trop ben ça coupera pas tout ça je pourrais voilà différencier des circuits dans le garage et là des disjoncteurs différentiels magnétothermiques un peu de tout j'ai pris en 10 en 20 en 25 et en 32 en 16 aussi pardon 10 16 20 25 32 selon les équipements donc je vais mettre ça en place voilà derrière on a ça se met en place tout seul la petite languette si on veut tous les retirer c'est comme ça qu'un tournevis comme celle reste enclenché plutôt déverrouillée là je peux positionner les choses et quand j'ai terminé de positionner j'appuie derrière il est en place on peut quand même encore le coup ici un peu voilà donc magnétothermique c'est une double protection protection donc différentiel si un court circuit et thermique si il ya une surcharge c'est des appareils qui tirent trop sur un réseau par exemple comme c'est le cas ici sur celui-ci ou qui a des branchements un peu sauvage on va dire et parfois les différentiels vu que bon maintenant je commence à savoir un peu quelle prise sont alimentés par quel truc mais il ya certains réseaux par exemple celui qu'on utilise le plus malheureusement qui était tout branché sur un indice donc par exemple il ya un chauffe-eau un petit chauffe-eau qui se déclenche il est petit mais il fait quand même peut-être 1500 ou 2000 watts quand il se met à tirer et que on allume par exemple le radiateur dans la salle de bain bon là ça va je crois mais si on branche un autre appareil qu'on utilise là il va disjoncter c'est trop faible par rapport à ce qu'il ya derrière et là maintenant je vais tout refaire ça proprement donc lui là sur le côté j'aurais peut-être ouais de toute façon là je peux pas en mettre à cause du truc en plastique il ya là je peux les mettre que jusque là pas au delà donc peut-être ça m'ira bien de faire comme ça cela il arrive à se se clipser ici enfin se glisser sur ce rail donc ouais là ça pourrait faire un truc clean j'ai l'impression donc pourquoi j'en ai pris deux comme ça parce que je veux faire vu que j'en ai pris combien des modèles 2 11 il faut pas qu'un interrupteur différentiel alimente plus de 8 disjoncteurs donc j'en ai pris deux tout simplement lui c'est pareil sauf que on peut le manipuler facilement à la main voilà que cela pour pousser ça va même pour le retirer oh oui si on y arrive aussi donc on va faire crescendo je mets un ouais j'aurais dû prendre un truc d'un tableau à deux étages mais je pensais que ça serait suffisant bon c'est pas grave on va faire comme ça c'est ce que j'ai c'est des petits trucs d'amateurs pour mieux prendre un peu plus grand mais je pensais que ça serait déjà suffisamment grand mais j'ai pas pensé à leur taille 2 et c'est aussi mieux enfin je trouve de les avoir sur deux lignes plus simple pour le montage et ensuite je vais mettre qu'est ce que je vais mettre du plus fort amperage au plus faible ou c'est mieux de faire l'inverse non je vais mettre du plus fort au plus faible donc par exemple 32 20 16 10 et pareil pour lui et je vais mettre un peu d'éclairage et de prise sur chaque ça permet d'avoir des réseaux qu'on peut couper séparément tout en ayant une partie de la maison qui sera quand même alimenté je vais pas faire genre toutes les prises sur un et tous les interrupteurs sur l'autre je vais un peu pas nacher entre guillemets je sais pas si c'est la meilleure solution mais c'est comme ça que je je vais faire 32, 20, 16, encore un 16, un 10 et la 25 15, 20, 20, 16, 10, bref bien bien garni alors j'ai aussi pris du câble en 6 carrés qui me permettra donc d'alimenter la barrette il faudrait donc je coupe la bonne taille donc la barrette elle alimentera le pain plutôt pas car il mentera cela mais c'est pas aligné enfin les trous ne correspondent pas avec les interrupteurs différentiel donc je pense que plus je ne connais pas assez pour dire c'est comment ça se mettrait dans d'autres situations voilà cela bien sûr ils sont alignés mais mais pas avec cela donc je peux pas prendre la phase de celui-là à la matelas et le neutre derrière pour ça que j'ai pris ce câble donc je vais faire voilà des petits ponts là et là et là la phase du compteur viendra ici alimentera les deux interrupteurs les deux interrupteurs différentiels et le neutre pareil là il alimentera les deux peut-être pas en dessous plutôt alors là faut que je vous montre un petit truc justement un truc d'amateur qui peut nous faire un peu pas vraiment galérer mais questionner un peu alors déjà pour le peigne pas de soucis ça se coupe facilement à la pince là bon je viens de couper celui ci pince coupante je vais vous montrer là je prends un bout du plastique je vais bien dépasser de chaque côté voilà pour couper le peigne je vais en refaire un il m'en faudra combien ? 5 aussi ? 5 je le sors 1 2 3 4 5 je vous pas ça sert à rien du tout avoir de la marge j'appuie un coup ça me l'imprime pas besoin d'aller sortir plus gros comme outil ça ce sera pour tout à l'heure je vais vous montrer là où ça me plaisait pas comme j'ai pas pris de cordon de repiquage pour alimenter mon peigne on va dire donc admettons je le mette devant tout comme ça on va dire pour voir la place avec l'eau de derrière et que je mets mon petit bout de câble qui part vous voyez mieux qui vient comme ça cette phase alimente ce premier disjoncteur et le peigne alimente tous les autres et donc lui si je le mets en place ok j'y arrive tac c'est bon sauf que quand je resserre là j'ai plus d'épaisseur avec les deux donc ça va faire comme ça et les autres ça va les autres vis ça va les plaquer le truc au fond le peigne au fond et il n'y a que celui du le premier qui sera plaqué au fond et ceux là et les autres ils seront en contact certes mais ils seront pas plaqué totalement comme on le voudrait là dedans quoi dans cet espace et c'est là que j'aurais dû prendre un peigne droit et pas en angle comme ça pour pouvoir le mettre derrière et que ce soit donc là ça gêne pas parce que la vis plaque les deux ensemble et les autres le peigne est plaqué bien au fond donc ce que je fais pour rattraper le coup bon ben je vais redresser les dents du peigne j'insiste pas pour aller casser mais ça se fait facilement et j'en fais un tout droit voilà j'arrive quand même à remettre isolant voilà je me fais un peigne droit et ça me permettra donc de le mettre derrière et en vissant ben il sera droit et derrière je pourrais aussi mettre l'autre ben l'autre j'aurais pas besoin de m'embêter derrière normalement j'aurai la place pour le mettre dans cette position donc plutôt commencer par le neutre comme ça j'y vois plus clair je mettrai le neutre et après la phase mais voilà pensez-y à prendre le peigne qui correspondra le mieux au tableau selon la disposition que vous avez et voilà les cordons de repiquage ça peut être plus simple que de faire ça c'est un peu rigide à plier mais bon ça se fait sinon un petit coup pour venir sur les outils que j'utilise pour ça bon ben ça c'est annexe juste pour redresser alors là j'ai que du CNIPEC ça part du FACOM en tournevis et ils m'ont filé cette pince là ils m'ont filé ça dans un étui de de démonstration j'ai pas de boutique ni rien pourtant mais là c'est une super pince c'est un petit peu trop la classe pour moi mais elle est bien foutue parce qu'elle a ses crans et du coup elle coupe très facilement alors là je vous montre même pas sur du petit et dans leur coffret là il montre il y a même des bouts de câble pour montrer déjà le plus petit vu qu'elle coupe progressivement il y a vraiment pas beaucoup besoin de forcer ça se fait hyper facilement et sur du encore plus gros là multibrin en 5 x 2,5 je vais même pas tester sur ces bouts de câble beaucoup plus facilement qu'avec la pince coupante classique si j'avais à le faire surtout que ça, ça aplatit plus alors que l'autre vu qu'elle a une descente progressive ça coupe déjà en forme un peu de rond voilà c'est tout de suite une autre à faire même si cette pince coupe très bien mais si je voulais le faire voilà c'est beaucoup moins clean où il faut aller progressivement couper la moitié et c'est un peu moins clean qu'avec ça bon là c'est sûr quand même du gros mais c'est beaucoup plus sympa isoler 1000 volts bon ça m'arrive pas souvent de bosser sur 2000 volts même jamais mais voilà il m'a envoyé ça et c'est vrai que si on a beaucoup de câbles à couper ça le fait bon je vais pas avoir énormément d'électricité mais je vais en avoir un petit peu quand même donc je l'avais déjà un peu testé et bien bien pratique aussi pour recourber quand j'ai coupé ça je sais pas si c'est une des fonctions d'ailleurs j'ai même pas lu leur petit prospectus mais là je prends un bout comme ça je vais prendre avec le bloc puisque je vais en refaire un et ensuite pour le plier en deux je l'amorce un peu ça c'est rigide mais admettons que je vais pas trop me casser la tête enfin pour vraiment le plier facilement elle s'ouvre vachement je peux utiliser l'intérieur de l'avant de la poignée alors ça peut aider des fois si on veut faire une boucle bien serrée sans trop forcer avec les mains donc là c'est bien plat voilà ça permet je sais pas si c'est prévu pour mais j'ai trouvé que c'était bien comme ça et celle-ci elle a aussi des plats là qui sont bien pour par exemple le bout de câble qui avait été un peu pincé si j'avais utilisé celle-là vraiment et que je voulais le remettre en forme là on peut utiliser cette partie pour remettre en forme donc ils sont bien foutus bien pensés et si c'était ça oui voilà je pense que c'est fait pour en tout cas moi j'ai trouvé que ça fonctionnait bien comme ça et sinon pour tout ce qui est dénudage j'avais cette pince à dénuder l'ergo strip super pratique là on a tous les petits diamètres à dénuder 0 2 0 3 0 8 1 5 2 5 4 je peux utiliser ce truc du bout là c'est plus pour dénuder des bouts de câble plutôt comme ça pour les dégainer plutôt et là ça me permet de le dénuder parce que ça va comme diamètre je tourne un peu comme ça et hop lui est vraiment top j'utilise bah à chaque fois que je fais de l'électricité ça me change la vie parce qu'avant comme j'expliquais dans la vidéo où je teste ce truc c'était pince et goutteau suisse et pourtant j'en ai fait pas mal comme ça et ce genre d'autre truc on gagne beaucoup de temps et surtout beaucoup beaucoup de confort voilà et là une fois qu'on a coupé les fils c'est vrai que là pour remettre en forme ça peut être plus embêtant donc là avec ça pratique voilà alors là j'ai terminé de câbler l'alimentation regardez pas ma rolex putain rolex submariner shinksi non honnêtement je porte pas souvent ça c'est juste parce que ben là j'avais besoin de garder d'avoir l'heure sur moi et j'ai juste pas mis l'occasion j'essaye pas de faire genre que j'ai une submariner donc je disais j'ai câblé les interrupteurs différentiels puisque ils alimentent les peignes par le haut l'arrivée se fera par le bas et comme normalement on est censé le signaler d'après ce que j'ai compris j'ai vu que par exemple sur du Siemens ça s'alimente par le bas aussi enfin bon il y a plein de montages le grand par exemple il y a entrée haute sortie haute sinon en général c'est entrée haute sortie basse mais là j'avais pas envie de faire mon arrivée ici et de revenir par derrière pour remonter là bon donc j'ai fait comme ça là j'ai mes borniers phase neutre qui alimentent chacun un interrupteur différentiel et je me suis imprimé des petites étiquettes du coup pour signaler que l'alimentation se fait par le bas par exemple sur les interrupteurs différentiels haguerre il y a un petit clapet qui est fourni avec si j'arrive à décoller du coup les pros vous pourrez certainement me dire j'ai un peu galéré je savais pas trop si je pouvais le faire ou pas et apparemment il semblerait qu'il y ait sur le fonctionnement de l'inter il y ait aucune différence que ce soit alimenté par le haut ou par le bas la coupure sera la même c'est juste que faut pas se dire ah je coupe donc ici ça sera bon je peux démonter sans risque si c'est ça l'alimentation c'est ça le risque pour quelqu'un qui serait pas très attentif ou qui regarde pas bien le tableau au moment d'intervenir dessus donc si vous avez des infos à ce sujet n'hésitez pas et aussi un autre questionnement que j'avais c'est à quoi correspond ce donc n ok le neutre mais 1, 2 est-ce que ça veut dire que c'est un ordre de branchement j'ai vu d'autres comme ça où c'était carrément 1, 3 enfin je sais voilà je sais pas à quoi ça correspond je sais pas si ça veut dire que c'est censé être l'ordre de branchement ou si ou je sais pas je sais pas donc voilà il y a des infos comme ça quand on est amateur voire néophyte qui sont difficiles à obtenir putain mais j'ai pas réussi à l'ouvrir allez coller ce truc ah putain enfin voilà je vais mettre directement sur les vis comme ça si quelqu'un devait intervenir il peut pas le rater les vis sont derrière donc voilà on est obligé de le voir voilà bon comme ça ça me semblait à peu près enfin plus clean comme ça plutôt que de refaire un tour bon comme j'y connais rien et lui je sais pas s'il faut le fixer quelque part ou pas pour l'instant il sera en bas et je verrai comment je mets ça en place je vais commencer à y faire rentrer les nouveaux les nouvelles alimentations des prises bah des nouvelles prises de la maison donc techniquement j'en ai déjà 3 celle-ci aussi parce que là j'ai bricolé un truc pour pouvoir la brancher enfin je lui mets une prise avec des wagons quand j'aurai déjà un réseau de prêt je partirai d'un disjoncteur de l'ancien en 16 pour alimenter par exemple le premier donc je vais pendant tout brancher sur le premier déjà alimenter celui-ci et quand j'aurai réussi à tout transvaser genre quand j'aurai tiré au clair un peu toute l'alimentation de la maison et passer des nouveaux réseaux je pourrai définitivement couper celui-là et relier l'alimentation définitive là-dessus et j'aurai pas coupé le courant pendant trop longtemps dans la maison donc je pense ça va le faire comme ça oui et ça je suis passé devant mais je vous ai même pas montré ma magnifique oeuvre d'art barrière faite en vitesse pour sécuriser l'escalier pour les enfants avec ça se voit un vieux sommier quoi j'ai coupé la bonne longueur qu'il faut que je mette une une traverse là pour faire un appartient mais sinon ça fait l'affaire petite charnière bon voilà j'ai fait ça en vitesse ça se pose là petit trou dans le mur voilà et comme il vient se poser sur la plainte même la petite elle peut même venir monter dessus ça bouge pas ça c'est joli je laisse parce que c'est vraiment vraiment joli donc si ça peut vous dépanner des sommiers des fois on en trouve comme ça les gens les balance ça peut servir à faire une petite clôture dans un endroit où l'esthétique ne prime pas bon et là c'était la sécurité qui primait mais comme je vous disais il faut juste que je le le renforce parce que c'est pas bien rigide mais bon là ça fait le job surtout quand c'est posé cette porte aussi j'ai fait une amélioration qui ne se voit pas mais on peut l'ouvrir simplement et la fermer avant on ne pouvait absolument pas j'ai raboté tout ce qui n'est pas blanc et elle coincait complètement vous pouvez tout simplement pas la fermer bon voilà des petites améliorations comme ça ça prend un peu du temps donc c'est pas grand chose mais c'est bien c'est surtout la nuit c'était assez embêtant quand les enfants dormaient de venir de le truc ça grinçait à mort on pouvait pas la fermer même voilà là maintenant ça reste moche mais ça fonctionne normalement il y a même une clé je ne veux pas que la petite s'enferme je vais virer ça cette porte elle est horée par contre il faut que je la supprime aussi